Amélie Lyon, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mois de novembre 2024. Alors, comme d'habitude, on n'hésite pas à aller voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour compléter toutes ces infos. Ok. À la fin du tirage, il y aura une petite carte pour chaque domaine. Et puis, que dire de plus ? Les tirages mensuels s'étalent de plus ou moins deux mois. Et les tirages sentimentaux, c'est à partir du 25. Alors, les Lyons, on va commencer par la position passée, chevalier d'épée. Vous avez probablement vécu un départ ou une séparation importante qui vous a demandé de faire preuve de courage et de persévérance. Vous avez pris la décision rapide de laisser derrière vous une situation ou une relation qui ne vous servait plus. Et donc, vous avez pris votre courage à deux mains. Vous avez été franc et vous avez pris votre propre chemin, quitte à aller à contre-courant. Et donc, ce départ-là, il a marqué un tournant de votre vie. Et donc, il vous ouvre de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités de croissance, d'évolution. Et on va le voir, c'est exactement ce qui va se passer. Donc, vous avez pris des risques pour changer les choses, déterminés à poursuivre vos objectifs. Vous n'avez pas voulu vous contenter de peu ou de la médiocrité. Vous avez fait preuve d'audace, ici. Et donc, vous avez voulu viser l'excellence. Et c'est ce que vous allez continuer à faire. Ce qui implique votre état d'esprit, ce qui explique votre état d'esprit en novembre, le fou, c'est ça y est, le départ. Ça y est, c'est parti. On y va. On se lance. Je vous sens libre d'aller où vous voulez, de faire ce que vous voulez. On parle encore de voyage. Et donc, vous embrassez cette nouvelle voie avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énerveillement. C'est l'appel de l'aventure. Donc, que ce soit un voyage au sens littéral ou figuratif dans votre nouvelle phase de vie, ce qui est certain, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau et d'excitant qui est sur le point de commencer. Vous ne savez peut-être pas trop où, comment, quoi, mais vous vous lancez. Et donc, ce changement qui se profile à l'horizon, il titille votre curiosité. Ici, vous allez faire preuve de folie. Vous vous autorisez un petit peu à la folie. Je vous sens embrassé et prêt à accueillir tous les rebondissements de votre vie. Vous avez la bougeotte. Vous avez la bougeotte. 4 de coupe, c'est un peu votre obstacle. Alors, attention à ne pas faire trop d'excès de folie. Attention. Regardez avant de sauter. Attention avant de prendre des risques. Préparez-vous quand même un minimum, même s'il fout, lui, il y va, il se lance, il ne fait pas trop attention. Là, on vous invite quand même à équilibrer votre enthousiasme. Parce que je sens vraiment qu'avec cette 4 de coupe, ça pourrait vous porter préjudice. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, pas du tout. Mais voilà, il y a quand même l'avertissement de bien préparer les choses. Oui, bien préparer les choses. Vous allez sortir de l'ornière dans laquelle vous étiez. On l'a vu, vous l'avez préparée, vous l'avez voulu. Donc, vous allez vraiment saisir toutes les opportunités. Fini de fantasmer, fini de rêver sur ce qui pourrait peut-être changer dans votre vie. Fini de vous apitoyer. Vous allez abandonner pas mal de schémas dans votre vie. Arrêtez d'attendre et agir. Ok. Je pense que là, vous serez plus en phase de recherche, d'observation. Parce que 4 d'épée vous invite à ralentir. Parce qu'il pourrait y avoir de l'épuisement. Il faut prendre soin de vous. 4 d'épée, c'est le repos. C'est la pause, c'est recharger ses batteries. Donc, je pense que vous aurez des occasions de le faire. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne ici. Acceptez les conseils, acceptez les soutiens. Vous allez vous ouvrir à des aides. Il y aura des aides disponibles. Vous en aurez besoin pour surmonter les défis. Parce que là, on est dans le mental. Ne vous négligez pas. Ne négligez pas votre bien-être. Pensez à vous. C'est très important. Pareil, faites des activités qui vous plaisent. Pour vous changer les idées de temps en temps. Parce que je vous sens vraiment focalisé, focus. Et donc, par moment, on vous invitera quand même au repos, au ralentissement. Et donc, à accepter les aides. Prévenez, prévenez la fatigue mentale. Prévenez le burn-out. Reconnaissez-vous à votre monde ici. Oui, vous allez sortir de votre zone de confort. C'est certain. Et ça, c'est ce que vous vouliez. Et vous aimez ça. Mais vous aurez peut-être une période de repos forcée. Donc, on ralentit. On pense à récupérer. On fait des pauses dans les responsabilités. Donnez-vous le droit de vous reposer aussi. Pour vous donner de l'espace mental, pour guérir, pour recharger les batteries. Pour mieux repartir. Ok ? 8 de Pentacle. C'est l'aboutissement, le bilan de ce mois de novembre. C'est la construction sur des bases solides. On sent que vous allez vous engager. Vous vous engagez. Je vous sens dévoué à votre travail. Les efforts seront payants. Ici, vous serez récompensé. Vous serez méticuleux dans les détails. Et c'est ça, la clé du succès. L'accomplissement sur le long terme. Vous allez maîtriser ce nouveau métier. Vous allez embrasser. Maîtriser le nouveau chemin. Vous deviendrez maître. Maître de votre domaine. Et c'est parce que vous êtes maître de votre domaine. Que vous allez réussir. Et que vous pouvez peut-être vous permettre de prendre ce nouveau chemin. Donc, vous avez cette réputation. Vous allez gagner en réputation. Vous allez gagner en compétences. Vous allez avoir une corde de plus à votre arc. À millions. Et vous allez pouvoir assurer une espèce de sécurité. Notamment financière. Et donc, la transition à décembre. C'est le monde. L'ouverture. Le voyage. Encore une fois, la réussite. L'accomplissement. À millions. Donc, ce que vous avez entrepris. Ce que vous avez envie d'entreprendre. On vous encourage vraiment à le faire. À y aller. À continuer. Des périodes de ralentissement. Qui vous seront peut-être imposées. Mais ce n'est pas pour rien. Ou alors, octroyez-vous le droit aussi. Mais je vous sens vraiment dans la réussite. Vous avez vraiment cette pugnacité, cette niaque, cette volonté de changer quelque chose dans votre vie. De commencer à zéro, de reprendre à zéro quelque chose. Et vous vous donnez les moyens. Ici. Avec cette renommée, cette réputation, cette ouverture, cette victoire, cette réussite. Alors, une petite carte pour chaque domaine. Au niveau des finances. On va parler de choix. Donc, un arbitrage sera nécessaire. Vous serez amené à gérer autrement, différemment. Ici, le côté financier. Il y a peut-être des décisions qui pourraient sembler compliquées à prendre. Il faudra bien mesurer les conséquences, ici. La peur de se tromper. Donc, ici, on vous invite à prévoir. À prévoir votre avenir au niveau des finances. Et puis, vous serez amené à faire des choix de toute façon. Mais, on l'a vu, il y a quand même des choses positives qui ressortent. Au niveau du professionnel. Vous avez l'hiver. Il y a certainement des conséquences, les retombées, pour vous en hiver. Donc, au niveau du pro, l'hiver sera une saison primordiale pour vous. L'hiver, c'est le ralentissement. C'est le repos. Pas forcément les blocages. Parce qu'en d'autres paquets, j'ai la réussite totale. Donc, ouais, je sens plus le truc pour l'hiver. Au niveau du travail, il va y avoir des choses très positives pour vous. Et au niveau du sentimental. Alors, la même longueur d'onde. Vous serez sur la même longueur d'onde avec votre partenaire. Pour ceux qui sont en couple. Des projets en commun. Je vous sens dans une fluidité. Les mêmes besoins, les mêmes envies. Vous pourriez rencontrer quelqu'un qui soit dans les mêmes dispositions que vous. Une très bonne communication. Vous regardez au même endroit. Au même moment. L'énergie est haute. Donc, je vous sens heureux. Les lions, au niveau du sentimental, globalement, pour novembre. Eh bien, écoutez. Je vous souhaite un bon mois, les amis. Je vous embrasse. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada